Il y a toutefois une réponse que vous devriez donner à tous nos amis ici présents et à tous nos téléspectateurs. Il se pose la question suivante. Pourquoi ? Quelle a été la motivation pour laquelle vous avez accepté de vouloir tuer notre ami François-Jacquemart devant nos caméras ? Bertrand, par exemple. Mais je suis obligé de répondre. Absolument pas, vous êtes absolument libre de garder secrète vos motivations. Mais, j'ai remarqué quelquefois, j'ai pas honte, quelquefois je sors dans la rue avec mon pistolet dans la peau comme ça. Je marche et je ne dis que le premier qui me chercherait, je le crève à vous pourtant. Déjà, moi je trouve que c'est un exploit assez formidable, avec un film sur la violence, de faire une sorte de réconciliation nationale peu commune, puisque le journal le plus snob de France, Libération, et le journal le plus populaire de France, Le Figaro, se trouvent réunis dans la même idée. Cela dit, ça me paraît assez absurde. Je veux dire, au départ, Le Pré du danger, c'est un grand film d'action extrêmement spectaculaire, qui débouche sur une réflexion sur la violence et sur l'utilisation des médias, en particulier de la télévision. Bon, mais on ne reproche pas à Mad Max, par exemple, qui lui ne se pose aucun problème sur la violence, de ne pas dénoncer la violence. Au contraire, Le Pré du danger est en même temps une sorte d'avertissement sur ce que pourrait devenir la télévision si on n'était pas très vigilant et si on ne faisait pas attention à la façon dont s'est exploité certains jeux télévisés aux Etats-Unis ou en Allemagne, par exemple. François Jacquemart atteint une cote de popularité bien supérieure à tout ce qu'on pouvait espérer. Je dirais même qu'aucune vedette de musical ou de cinéma, aucun homme politique, aucune célébrité n'a jamais été aussi haut. 17,9, mais c'est le record absolu. C'est fabuleux, ça, un homme qui exerce une telle fascination sur les gens, mais ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisé ? Elle veut dire qu'avoir fabriqué une telle vedette pour la tuer aussi vite, c'est un peu absurde, vous ne trouvez pas ? Mais Laurence a raison. Non, les autres étaient abattus comme prévu à la fin de l'émission, mais Jacques Marat a une telle notoriété, un tel impact. C'est vrai, ça, il serait peut-être plus avantageux de le laisser gagner. On lui fait un contrat et nos annonceurs l'achèrent à prix d'or. Et dans le contexte dans lequel il évoluait, je me suis dit que finalement, aujourd'hui, on avait une possibilité de trouver ce genre d'individu dans la rue, tout simplement, un type qui s'ennuie, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'espoir, plus de rêve, et à qui on propose un million de dollars, donc radicalement changer toute sa vie. Dire que par les temps qui courent, on devrait pouvoir trouver des candidats au poids du danger assez fréquemment maintenant. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'y croyais, à ce personnage, c'est-à-dire qu'il était possible de le rencontrer, il a été facile, en tout cas, de s'y introduire à l'intérieur et d'y trouver toutes les motivations pour le jouer. Vous pensez que pour de l'argent, les gens sont capables de faire n'importe quoi ? Pour de l'argent, les gens sont capables de faire n'importe quoi, oui, c'est évident. C'est-à-dire qu'il est possible de faire n'importe quoi, oui, c'est-à-dire qu'il est possible de faire n'importe quoi ? C'est-à-dire qu'il est possible de faire n'importe quoi ?